Tout a démarré depuis cette crise sanitaire. Il faut savoir que dans notre entreprise, le dialogue social s'est complètement dégradé, notamment parce qu'on a revendiqué de protéger les salariés pendant cette période de confinement. La direction les avait contraintes de fermer l'entreprise pendant 15 jours. Et depuis, ma direction, qui a entraîné d'ailleurs la secrétaire CSE dans la démarche, ont décidé de porter plainte contre moi pour des pseudo-faits d'harcèlement. Il s'avère que j'ai été auditionné par la gendarmerie quand même pour à peu près deux heures sur ces faits. Tout simplement, la direction a essayé de criminaliser l'action syndicale. D'ailleurs, chose que je n'avais pas compris, c'est que le procureur donne suite aussi à cette plainte. En février 2022, je suis passé au tribunal et j'ai eu deux heures et demie d'audience au tribunal où le juge ou le procureur ont cherché jusqu'au bout à vouloir essayer de criminaliser l'action syndicale. Il s'avère que ça n'a pas marché pour mon directeur parce que j'ai quand même obtenu le 16 juin dernier la relaxe du tribunal parce qu'il n'y avait pas lieu d'être de vouloir m'attaquer ou de me condamner. A savoir que le procureur a quand même demandé six mois de sursis et mon directeur a demandé 5000 euros pour des dommagements. Il s'avère qu'heureusement qu'il y a quand même encore une petite justice dans le pays qui a fait que j'ai obtenu la relaxe. Mais l'idée était bien de vouloir criminaliser l'action syndicale. Donc oui, du rôle du procureur, du rôle de, je ne dirais pas de la juge vu qu'elle m'a obtenu la relaxe, mais du rôle de la préfecture aussi dans cette histoire. Mais bon, comme dit, il faut être déterminé, ne jamais abandonner et aller jusqu'au bout de notre démarche. Et quoi qu'il arrive, la preuve est là, j'ai obtenu la relaxe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !